Il a tapé sur la porte, il a mis un coup de genou. Ce lundi à la mi-journée, les chauffeurs de VTC Marseillais ont manifesté leur mécontentement en bloquant avec leur véhicule plusieurs artères du centre-ville. Une colère due à des conditions de travail difficiles et particulièrement à Marseille où les courses dans les embouteillages prennent plus de temps. Ben Ali Ouari, représentant de l'union des chauffeurs VTC Marseillais, demandent à la mairie un accès à la voie des bus pour leur véhicule. Il y a trop de bouchons et nous ça nous bloque, on n'a pas le droit d'emprunter la voie de bus. Pour aller chercher le client, parfois on met trois quarts d'heure, une demi-heure minimum quand on s'est bouché de partout. Du temps supplémentaire passé dans les bouchons, mais la rémunération n'est pas en conséquence. Le temps d'approche n'est pas calculé par l'application. Le prix de la course minimum c'est 3,90 euros hors taxe net chauffeur. Donc je vous laisse vous imaginer, une demi-heure pour arriver chez le client, un petit trajet de 5 minutes, après il vous faut une demi-heure pour sortir du bouchon, pour faire 3,90 euros net chauffeur hors taxe. Des conditions difficiles auxquelles s'ajoute la peur. Samedi soir sur la corniche Kennedy aux alentours de 3h du matin, Mehdi est agressé verbalement, physiquement et sa voiture est endommagée. Des violences subies car ce chauffeur a refusé trois clients non masqués alors que la réglementation sanitaire anti-Covid recommande de ne pas prendre pas plus de deux passagers. J'étais dans la voiture, et bien voilà, il m'a étranglé avec sa main, il m'a mis un coup de poing. Il a tapé sur la porte, il a mis un coup de genou. Et voilà. Après ça, moi j'ai accéléré. Maintenant je ne peux plus travailler, je ne peux pas travailler. Je suis choqué. J'ai peur de travailler, surtout le soir. Là je ne travaille plus le soir, ça y est, c'est bon. J'en peux plus. Mehdi a déposé plainte et a signalé le comportement des utilisateurs de l'application. Mais à ce jour, le chauffeur n'a reçu aucun soutien de son employeur. Musique. Musique.